je vais vous parler des paléoclimats donc les paléoclimats les climats anciens nous renseigne sur l'évolution des l'évolution naturelle du système climatique depuis depuis plusieurs dizaines voire centaines de millions d'années et ça nous permet de situer les perturbations actuelles dans un contexte plus large et aussi de mieux en comprendre les processus sur cette figure vous avez une évolution des températures à la surface de la terre au cours des dernières environ 500 millions d'années quand on se place à la gauche de la figure jusqu'à la période actuelle sur la droite de la figure et vous remarquez que l'échelle de temps est zoomé sur la partie la plus récente avec des unités qui correspondent à des milliers d'années sur la partie sur la partie droite et plutôt des dizaines centaines voire des centaines de millions d'années sur la partie gauche l'amplitude de ces variations est de plusieurs degrés voire même jusqu'à environ 10 degrés plus chaud pour les périodes les plus les plus chaudes 10 degrés en plus ça correspond à des climats tropicaux dans les régions polaires actuelles avec des fossiles de des fossiles de crocodiles ou des fossiles de palmiers que l'on retrouve au nord du cercle polaire par exemple et à l'inverse les périodes les plus froides notamment le dernier maximum glaciaire il ya environ 20 millions correspondent à des étendues glacées très développées notamment sur le canada ou sur l'europe du nord comme je vous en parlerai un petit peu plus loin ce qu'il faut remarquer c'est que notre période récente disons à l'échelle de l'évolution des écosystèmes c'est à dire quelques millions d'années nous sommes plutôt dans une période relativement froide et nos écosystèmes sont plutôt adaptés à des climats froids tels qu'ils ont pu fluctuer au cours des dernières périodes glaciaire interglaciaire dans ce contexte une question intéressante c'est savoir ce qui permet de réguler le climat aux échelles de temps géologique il est intéressant de voir que les systèmes de régulation en fait il n'y en a pas tant que ça et sans doute le plus important c'est le cycle du carbone en effet le carbone sur terre est contrôlé essentiellement par une source volcanique c'est à dire le la quantité de carbone augmente dans l'atmosphère et dans les océans sous l'influence des volcans et à l'inverse l'érosion des continents permet de générer une précipitation des carbonates au fond des océans et donc cette érosion va permettre de diminuer la quantité de co2 dans l'atmosphère se trouve que l'érosion dépend du climat et plus il fait chaud plus l'érosion est importante et c'est ce mécanisme qui va permettre de contrôler la température à la surface de la terre aux échelles de temps géologique en particulier vous avez sur la gauche un zoom sur la transition paléocène et ocène il y a environ 55 millions d'années cette période de temps est assez intéressante puisqu'elle correspond à une un événement abrupt un accident climatique avec une remontée très brutale des températures comme on peut le voir sur la figure du milieu donc l'échelle de temps ici s'étale entre 56 millions d'années jusqu'à 54 millions d'années on voit que ce réchauffement très brutal d'environ 5 degrés s'accompagne sans doute avec une s'accompagne sans doute d'une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et d'une augmentation de l'acidité dans les océans donc ce n'est pas sans rappeler ce qui nous arrive en ce moment et de façon naturelle le thermostat carbone permet de revenir à l'état initial au bout d'environ 200 mille ans c'est à dire notre planète est régulée à travers le cycle du carbone avec une constante de temps d'environ 200 mille ans ce qui est très court à l'échelle géologique sans doute un petit peu long à l'échelle de nos sociétés humaines de façon plus récente nous avons donc des cycles glaciaire interglaciaire avec une alternance récente donc entre des périodes de maximum glaciaire comme il y a environ 20 mille ans et puis des périodes interglaciaire comme ce que nous vivons aujourd'hui ou dans tout cas dans la période historique alors ces cycles sont très intéressants parce que d'une part dans l'histoire des sciences c'est la première démonstration que les climats changent effectivement au cours du temps donc au 19e siècle c'est la découverte de ces périodes glaciaires qui a posé la question climatique aux scientifiques et donc de savoir comment fonctionnait le système climatique et les mécanismes sous-jacents ne sont d'ailleurs toujours pas très bien compris alors il est clair que ces cycles sont rythmés par les paramètres orbitaux de la terre donc par des phénomènes astronomiques mais il est aussi prouvé maintenant que le cycle du carbone a un rôle très actif dans le fonctionnement de ces cycles glaciaire interglaciaire pour donner quelques chiffres en période glaciaire on a une température environ 5 degrés plus froide des calottes de glace comme on peut le voir sur la l'hémisphère nord représenté en bas ces calottes de glace recouvre l'ensemble du canada et de l'europe actuelle et ça correspond à une baisse du niveau marin puisque cette glace provient ultimement de l'océan donc à une baisse du niveau marin d'environ 120 mètres ce qui a des conséquences assez majeures sur sur la forme des continents et sur le trait de côte on pourrait penser que ces variations climatiques à long terme sont en général lente ce qui est vrai une des surprises de ces dernières décennies c'est de s'apercevoir qu'en fait il y a certains événements extrêmement rapides qui surviennent au cours de ces changements climatiques en particulier pendant les périodes de réchauffement comme la dernière déglaciation on se rend compte que l'on peut avoir des réchauffements très très important de l'ordre de 10 degrés au Groenland en environ à l'échelle d'une vie humaine c'est-à-dire environ 50 ans et sur le ce même type sur ce même type des vêtements on a de façon associée des débâcles d'iceberg très importantes donc avec des diminutions importantes du volume des calottes de glace notamment il ya 14 1600 ans on s'est rendu compte que le niveau de la mer était remonté d'environ une vingtaine de mètres en 300 ans ce qui correspond à un rythme d'environ 5 ou 6 mètres par siècle ce qui est absolument considérable donc ce genre d'événements très rapide dans les changements climatiques sont encore très mal compris mais ça pose effectivement des questions dans le contexte actuel de savoir si ce genre de choses doivent être envisagées ou pas à l'échelle du siècle ou des siècles prochains donc pour conclure on se rend compte que les composantes lentes du système climatique ont un rôle finalement assez structurant sur l'état du système climatique donc notamment dans ces composantes lente j'inclus l'océan profond les calottes de glace et le cycle du carbone à long terme tel que je voulais présenter et les mécanismes associés malheureusement ne sont pas toujours bien compris sont relativement incertains parce que nous manquons de recul et d'observation quant aux variations de ces composantes lentes du système et par conséquent elles sont souvent relativement mal pris en compte voire parfois pas du tout pris en compte dans les projections climatiques futures néanmoins il me semble important de comprendre que le contexte de changement climatique actuel va entraîner donc ce type de changement à très long terme avec à la fois des variations lentes mais aussi potentiellement des variations rapides et des ruptures dans le système